Bonjour à tous ! On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui sort un peu de l'ordinaire. En effet, on m'a proposé de réaliser une vidéo pour le Téléthon. Je n'ai pas été payée pour ça, mais il se trouve que l'AFM Téléthon, et plus exactement le laboratoire Généthon qu'elle finance, possède quelque chose qui me fait rêver. Du coup, je n'ai pas hésité longtemps avant d'accepter. Venez, je vous montre. Mesdames et Messieurs, nous voici dans une cellule géante. Vous connaissez sans doute ma passion pour les peluches biologiques, et vous pouvez donc imaginer mon état d'excitation. Mais quitte à avoir amené ma caméra, je vous propose qu'on en profite surtout pour faire un petit peu de science. Pour commencer, essayons de déterminer dans quel type de cellule nous nous trouvons. Je vous laisse profiter de ce petit tour d'horizon pour y réfléchir. Nous sommes actuellement à l'intérieur de la cellule, dans ce qu'on appelle le cytoplasme, et on peut observer un premier élément de réponse. Ici se trouve un noyau qui protège l'ADN de la cellule. Nous sommes donc dans une cellule eucaryote, c'est-à-dire littéralement à vrai noyau. Autrement dit, pas dans une bactérie ou une archée. Et maintenant, s'agit-il d'une cellule animale ou d'une cellule végétale ? Cette fois-ci, pour répondre, aidons-nous de ce qui n'est pas présent dans cette cellule et de sa forme. Il n'y a pas de parois extérieures rigides, pas de grosses poches de type vacuoles, pas de chloroplaste et la cellule a une forme plutôt ronde. Nous sommes donc dans une cellule animale. Dans cette cellule, comme nous l'avons dit, on trouve un noyau qui contient de l'ADN. Juste contre le noyau, il y a du réticulum endoplasmique, structure impliquée entre autres dans la formation des protéines, et sur laquelle on observe des ribosomes. On en reparlera tout à l'heure. En regardant un peu plus loin, on voit aussi des mitochondries, qui sont les centrales énergétiques de la cellule et permettent de convertir différentes sources d'énergie en une monnaie énergétique principale que les différents composants de la cellule vont pouvoir utiliser. On observe également un appareil de Golgi, une sorte de succession de poches entre lesquelles circulent de petites vésicules. Cette structure est impliquée dans la maturation de certaines protéines, et tenez, là-bas, on retrouve quelque chose dont on a déjà parlé sur Biologie Tout Compris, du cytosquelette. Le tout est délimité par une membrane plasmique, qui, dans les vraies cellules, est composée de lipides, c'est-à-dire de gras. D'ailleurs, le réticulum endoplasmique, le noyau, la mitochondrie, les vésicules et l'appareil de Golgi sont eux aussi délimités par leur propre membrane au sein même de la cellule. Ce sont ce qu'on appelle des organites. Bon, si on était dans une vraie cellule, j'aurais du mal à vous parler, car elle ne serait pas remplie d'air, mais d'eau. Et ce ne serait pas non plus évident de me balader à l'intérieur, parce qu'en réalité, il y a beaucoup plus d'organites, de petites structures et de molécules dans une véritable cellule. En tout cas, dans la maquette de cellules où je me trouve, il y a de quoi vous décrire un phénomène fascinant. L'expression de l'information génétique. Comme je vous l'avais expliqué dans une précédente vidéo, seuls quelques pourcents de notre ADN code pour des gènes qui permettent de produire des protéines. Ce passage de l'ADN aux protéines repose sur deux processus successifs. Le premier a lieu à l'intérieur du noyau et consiste à produire, à partir de l'ADN, un support mobile qui puisse sortir du noyau et contienne la même information. Ce phénomène porte le nom de transcription, c'est-à-dire de copie de l'information dans un langage proche. Et nous allons y revenir un peu plus en détail. Je vous avais déjà parlé de la structure de l'ADN dans de précédentes vidéos. Il s'agit d'un enchaînement de briques moléculaires portant le nom de nucléotides. Chaque nucléotide est composé d'un phosphate, d'un sucre, le désoxyribose, et d'une base azotée. Ces composants sont à l'origine du nom ADN qui signifie acide désoxyribonucléique. Vous avez peut-être déjà entendu dire que l'ADN est le support de l'information génétique. En réalité, cette information réside dans les bases azotées et plus particulièrement dans la façon dont elles se succèdent le long de la molécule d'ADN. On retrouve quatre bases azotées différentes dans l'ADN. L'adénine, la thymine, la cytosine et la guanine qu'on désigne généralement par leurs initiales A, T, C et G. Les quatre lettres de l'alphabet du vivant. L'ADN étant une succession de nucléotides contenant chacun une base azotée, en les lisant dans l'ordre, on obtient une séquence de ce type. Mais l'ADN est en réalité composé de deux chaînes de nucléotides arrangées tête-bêche et qui, ensemble, forment une double hélice dont les barreaux correspondent aux bases azotées et les montants à une succession de sucres et de phosphates. Au sein de cette double hélice, la jonction entre les deux brins d'ADN se fait au niveau des bases azotées. Et pas de façon aléatoire. En fait, les A peuvent s'associer au T et les C peuvent s'associer au G. On dit que ces bases azotées sont complémentaires deux à deux. Et quand de l'ADN est produit dans une cellule, le nouveau brin est toujours synthétisé à partir d'un modèle. Des enzymes viennent lire la séquence de ce brin modèle et placent en face de chaque base azotée un nucléotide contenant la base azotée complémentaire. Un A en face de chaque T, un T en face de chaque A, un C en face de chaque G et un G en face de chaque C. Il se passe un peu la même chose pendant la transcription. Parce que oui, c'est de ça qu'on parlait à la base. Des enzymes viennent séparer les deux brins de la double hélice d'ADN et on utilise un comme modèle pour produire une molécule mobile qui contiendra la même information. Cette molécule, c'est de l'ARN, acide ribonucléique. Elle ressemble beaucoup à l'ADN et les deux molécules appartiennent d'ailleurs à la catégorie des acides nucléiques. Mais deux différences principales séparent l'ADN et l'ARN. Le sucre qui entre dans la composition des nucléotides de l'ARN est cette fois-ci du ribose, identique au désoxyripose à deux atomes près. Et la thymine, la base azotée représentée par la lettre T, n'existe pas dans l'ARN. Elle y est remplacée par de l'uracile, représentée par la lettre U, et qui, comme la thymine, est complémentaire de l'adénine. Au cours de la transcription, donc, une portion d'ADN qui correspond généralement à un gène est recopiée sous forme d'ARN. Cet ARN porte la même information que l'ADN sous la forme des molécules correspondant aux lettres A, U, C, G au lieu de celles correspondant à A, T, C, G. Et lui, il peut sortir du noyau de la cellule pour la transmettre. On dit que c'est un ARN messager. Les biologistes ne sont peut-être pas inventifs dans leur nomenclature, mais au moins, c'est clair. Après sa synthèse, cet ARN messager est transporté en dehors du noyau et subit différentes modifications, dans le détail desquelles je ne vais pas rentrer aujourd'hui. Jusqu'à ce que, finalement, la deuxième étape de l'expression de l'information génétique ait lieu. L'information contenue dans l'ARN messager va être utilisée pour fabriquer une molécule complètement différente. Une protéine. Comme les acides nucléiques, les protéines sont composées de petits éléments répétés, les acides aminés. Mais leur structure n'a rien à voir avec celle des nucléotides. Tous les acides aminés contiennent le même motif moléculaire de base, auquel s'ajoute une partie qui change pour chaque acide aminé. Et cette fois-ci, il en existe non pas quatre différents, mais une vingtaine. La séquence des nucléotides dans l'ARN et celle des acides aminés dans les protéines sont deux façons différentes d'exprimer un même type d'information, autrement dit, de langage moléculaire. Et c'est pour ça que la deuxième étape de l'expression de l'information génétique, qui permet de passer d'un langage à l'autre, porte le nom de traduction. C'est bien fait, hein ? Mais tout ça ne nous explique pas comment, en pratique, on passe d'un langage à l'autre. Sur le principe, nos cellules font exactement la même chose que nous quand on veut traduire un mot en morse ou en braille. Elles utilisent un code. Le fameux code génétique, qui n'est donc pas du tout la même chose que l'information génétique, puisqu'il permet justement de traduire cette information génétique d'un langage, celui des acides nucléiques, à un autre, celui des protéines. Mais en pratique, comment traduire un langage qui contient quatre lettres en un langage qui en contient une vingtaine ? La solution en œuvre dans nos cellules est d'assembler les lettres du langage des acides nucléiques, de former des mots, en quelque sorte. Comme il existe quatre lettres dans ce langage, on peut former 16 mots de deux lettres chacun. Mais ce n'est pas encore assez pour exprimer des informations contenues par la vingtaine de caractères du langage des acides aminés. On peut aussi former 64 mots de trois lettres chacun. Bon, cette fois c'est un peu trop, mais rien ne dit que ces 64 mots doivent tous avoir un sens différent. On peut très bien imaginer que plusieurs veuillent dire la même chose et qu'au final, ils permettent d'exprimer une vingtaine de notions différentes. C'est exactement comme ça que ça fonctionne dans nos cellules. La machinerie impliquée dans la traduction, qui permet de produire les protéines à partir de l'information portée par l'ARN messager, lie la séquence de cet ARN par bloc de trois nucléotides. Ces blocs, qui sont le cœur du code génétique, portent d'ailleurs le nom de codon. Et la machinerie qui les lie pour les traduire en acides aminés, ce sont les ribosomes dont je vous parlais tout à l'heure. Mais si, ceux qui se trouvent à la surface du réticulum endoplasmique, lui-même entourant le noyau où se trouve l'ADN. Fun fact, les ribosomes qui permettent de fabriquer des protéines à partir d'ARN messager sont eux-mêmes composés d'ARN et de protéines. Ce qui permet en pratique de passer du langage de l'ARN à celui des protéines, ce sont des petites molécules hybrides, comprenant une partie avec des nucléotides complémentaires à ceux des différents codons, qui peut donc se fixer sur eux, et une partie avec un acide aminé correspondant au codon reconnu. Quand un ribosome progresse sur un ARN messager, à chaque codon, une molécule de ce type reconnaît le codon en cours de lecture et l'acide aminé qu'elle porte est transféré sur la protéine en cours de synthèse. D'ailleurs, ces fameuses molécules hybrides sont appelées des ARN de transfert. Ainsi, codon après codon, l'ARN messager est lu par les ribosomes et acide aminé après acide aminé, la protéine correspondante est synthétisée. Une fois sa production terminée, une protéine ressemble à une sorte de collier de perles, enchaînement d'acides aminés les uns à la suite des autres. Mais ça ne s'arrête pas là ! Ce collier de perles se replie sur lui-même et, potentiellement aidé par d'autres molécules, prend une forme spécifique en trois dimensions. On passe d'une information sous la forme d'une séquence à une molécule structurée dans l'espace et qui devient capable d'agir comme un outil moléculaire. A chaque protéine, sa fonction, qui dépend de sa structure, qui elle-même dépend de sa séquence, qui est traduite à partir de celle de l'ARN messager correspondant, qui lui-même est la transcription d'une information génétique contenue dans l'ADN. C'est grâce à cette machinerie moléculaire, dont je ne vous ai présenté que les étapes clés, que notre information génétique s'exprime. Et personnellement, je trouve ça fascinant. Surtout quand on sait que ce système ADN, ARN messager, codon, ARN de transfert, protéines, est conservé chez tous les êtres vivants. Le code génétique lui-même, la grille de lecture permettant d'associer un acide aminé à un codon, est quasiment identique dans toutes les cellules de notre planète. Et tout ça vous paraît peut-être sans aucun rapport avec le Téléthon. Mais détrompez-vous ! Un des objectifs de l'AFM Téléthon est de développer des traitements pour améliorer la situation des patients souffrant de maladies génétiques, voire de les guérir. Or, dans l'immense majorité des cas, les maladies génétiques sont dues à des changements de la séquence de l'ADN. Autrement dit, des mutations, qui se répercutent tout au long du processus d'expression de l'information génétique. Elles ont alors pour conséquence la production de protéines à la structure modifiée, qui ne sont plus capables d'assurer correctement leurs fonctions, ce qui fait apparaître des symptômes. Pour en venir à bout, une des solutions est d'apporter jusque dans les cellules malades le gène qui leur fait défaut, afin qu'elles puissent l'utiliser pour produire des protéines qui fonctionnent normalement. C'est compliqué, et ça coûte cher, mais c'est faisable en mettant à contribution les champions du transport de gènes. Vous voyez de qui je veux parler ? Qui a pour habitude de se déplacer d'une cellule à l'autre en embarquant son génome au passage ? Les virus, bien sûr ! Ces petits pirates ont pour spécialité de faire rentrer leur génome dans les cellules qu'ils infectent et de mobiliser les outils de leurs victimes pour leur faire produire des protéines virales. Et si ça fonctionne si bien, c'est notamment parce que les mécanismes moléculaires permettant de passer de l'ADN à l'ARN et de l'ARN aux protéines sont identiques pour tous les organismes. En contrepartie, ça permet aux chercheurs d'utiliser des vecteurs viraux pour rétablir la fabrication de protéines manquantes dans des cellules humaines. Il suffit de modifier le génome du virus pour y intégrer le gène humain manquant et au passage d'altérer les gènes viraux pour rendre le vecteur viral inoffensif. Ça implique de bien avoir compris le fonctionnement du génome viral en question, mais aujourd'hui, on est plutôt bon en bidouillage de séquences génétiques. D'autant plus que celles des virus sont très courtes. Ensuite, il faut introduire ce génome viral modifié dans une cellule pour qu'elles le lisent et, comme lors d'une infection classique, se mettent à produire plein de particules virales contenant ce génome modifié. Là, déjà, ça se corse. Si on a trop allongé le génome viral, il peut être mal, voire pas du tout, incorporé dans les particules. Et si on a trop altéré le génome viral, il peut ne même plus permettre de produire des particules. Et puis quand on laisse des cellules faire le travail, ça prend du temps, plusieurs semaines, et ça peut aboutir à des problèmes qu'on n'avait même pas imaginés. Mettons que ça fonctionne. On peut ensuite récupérer ces particules virales contenant un gène humain manquant chez les malades et les injecter à un patient. Ça n'a l'air de rien, mais récupérer ces particules virales demande du travail. Pour en avoir assez pour traiter un patient, il faut parfois partir de plusieurs centaines de litres contenant les cellules productrices de virus. Et on ne va clairement pas injecter tout ça à un malade. Le but, c'est de le guérir, pas d'aggraver sa situation. Donc il faut séparer les particules du liquide et de tout ce qui pourrait y traîner de potentiellement nocif, ce qui prend encore à peu près une semaine. Une fois les virus modifiés injectés au patient, il ne reste qu'à les laisser faire leur travail. Entrer dans les cellules malades en amenant avec eux le gène initialement manquant et se débrouiller pour que la protéine correspondante soit fabriquée. Facile, non ? En dehors du fait qu'il faut que les vecteurs viraux rentrent dans les bonnes cellules, celles où l'organisme a besoin que la protéine manquante s'exprime, sans déclencher une réaction immunitaire qui détruirait les virus et les cellules où ils seraient entrés, sans causer de problème lié au fait que, quand même, on a originellement modifié des virus. Et en permettant que le nouveau gène apporté reste en place et soit exprimé à long terme. Bon, c'est pas pour rien que ça demande autant de temps, de financement et d'énergie pour fonctionner. Et je n'ai même pas mentionné que le gène à remplacer change d'un patient à l'autre, ou que les cellules où il faut se débrouiller pour qu'il s'exprime dépendent de la maladie, ou qu'il existe plusieurs types de virus qu'on peut manipuler pour transporter des gènes, et qu'ils ont des contraintes d'utilisation et des intérêts différents. Bref, comme souvent, cela est plus simple en théorie qu'en pratique. Sans oublier que développer tout cet arsenal pour des maladies rares demande des investissements financiers qui ne seront pas rentabilisés à moyen terme par des ventes massives. Pourtant, les maladies rares sont nombreuses. Et même si elles sont très diversifiées et concernent chacune peu de personnes, elles touchent ensemble environ 3 millions de patients en France. Sans compter que les technologies mises au point pourraient être utilisées dans de nombreux contextes médicaux, et que l'identification des gènes altérés chez les patients atteints de maladies génétiques rares permet de mieux comprendre les mécanismes à l'origine de maladies plus répandues, et de pouvoir les soigner. En fait, en recherche médicale comme en biologie moléculaire, les choses pointues ont souvent une portée plus large qu'il n'y paraît. La FM Téléthon est une association de parents et de patients qui financent justement ce type de recherche médicale sur les maladies rares, notamment dans ses propres laboratoires comme Généthon, où cette vidéo a été tournée. Si le sujet vous semble important, vous pouvez vous impliquer à votre échelle, en donnant de l'argent, ce qui est possible même en dehors du week-end Téléthon, ou du temps, comme je le fais en réalisant bénévolement cette vidéo. Et si vous aimez bien savoir comment est utilisé l'argent avant d'en donner, je vous mets un lien vers le rapport financier 2016 de l'AFM Téléthon en description. Description où vous trouverez aussi les liens vers les autres vidéos qui ont été réalisées spécialement pour ce week-end, et que je vous invite à aller voir si l'AFM Téléthon et ses thématiques de recherche vous intéressent. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada